La troisième édition du festival culturel d'Ogon-Ogobanya, ou les connaisseurs, s'est ouverte ce lundi à la place du cinquantenaire à Bamako. Le thème pour cette édition est la problématique des savoirs traditionnels en matière de santé. Selon Mamadou Togo, ces savoirs traditionnels sont devenus aujourd'hui problématiques. Elle est problématique parce qu'il y en a qui pensent que cette médecine traditionnelle n'en vaut pas la peine. Par contre, c'est confirmé par même les médecins modernes que la médecine traditionnelle a bien sa place dans la médecine d'une façon générale. La médecine conventionnelle ne peut pas venir à bout de tout. Par exemple, quand vous avez un fou, vous l'amenez au point G. Ce qu'ils font avec ne permet pas tout de suite de guérir le fou. Mais quand vous l'amenez à un traduit thérapeute, le temps qu'il prend pour guérir son malade, là-bas au point G, ils vont prendre peut-être des années avant de venir au bout de cette maladie. Les participants venus d'un peu partout à travers le continent africain se disent satisfait des prestations de cette première partie. Bon, pour la première vision que j'ai de la chose, je peux dire que ça commence bien. Les masques ont été la grande attraction. Je crois qu'on va voir plus que ça. Les discours ont été de très bon niveau. Je crois que le discours du ministre de la Culture, c'est tout un travail qu'on peut faire là-dessus. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Et le pays malu, malingue, je crois qu'il est en train de préparer quelque chose de formidable pour le devenir de l'Afrique. Le pays d'Ogon, malheureusement, n'est pas accessible pour tout le monde. Donc, que le pays d'Ogon vienne à Bamako à la rencontre de tous les Maliens, je pense que c'est une très, très bonne initiative. Et au-delà de ça, de l'envergure de l'événement, ce qui est très intéressant, c'est le dialogue interculturel entre les Dogons et toutes et également les autres communautés qui sont rassemblées ici. Et donc, c'est à la fois festif, mais c'est aussi un ciment, je pense, de la cohésion sociale pour le Mali. Donc, très, très bonne impression, très bien organisée et magnifique en termes de danse, de rythme, de musique.